Bien, bonjour à toutes et à tous. Je vais vous présenter avec Michel Affre et Sylvain Camas, le comité national de la carte étudiant et de ses usages. Avant de rentrer dans le vif du sujet et de vous parler de ce comité national, je voudrais simplement faire une petite aparté de quelques minutes. Pour ceux qui ne le savent pas, ou en tout cas pour ceux qui... Michel Moreau-Béliard nous a quitté il y a quelques jours. Voilà, il est parti. Je voulais simplement profiter de cet événement aujourd'hui pour lui rendre hommage. Pour rendre hommage à tout le travail qu'il a effectué, on est ici dans les assises du XIR pour parler de numérique. Le numérique, c'était une des grandes passions de Michel. Le numérique en région, les universités numériques, l'université numérique de Paris-de-France, c'était des projets qui lui portaient à cœur, c'était des projets sur lesquels il a été particulièrement actif. Le numérique, si on en parle aujourd'hui de la manière dont on en parle, Michel a été un des acteurs, il y a de nombreux acteurs, mais Michel a été un des acteurs qui a permis cette évolution et le fait qu'on parle du numérique aujourd'hui. Voilà, je voulais simplement profiter de ces quelques instants, ces quelques minutes pour qu'on ait une petite pensée pour Michel, qui continue à cultiver son jardin sous d'autres sujets aujourd'hui. Voilà, c'était un petit coucou à Michel pendant ses assises. Alors, je vais rentrer directement sur le vif du sujet, sur le comité national des cartes étudiants, avec plusieurs choses qu'on va vous présenter avec Michel et Sylvain. Le premier, on va vous parler du marché national des cartes multiservices, après une présentation du comité national. On parlera de la monétique ISLI et on parlera du projet de la carte étudiante européenne, qui est un projet important dans le dispositif. Alors, pour ceux qui s'en souviennent, l'année dernière, à peu près à cette période-là, j'avais présenté le groupe national carte multiservices. Alors, cette année, je vous présente le comité national carte étudiants. En fait, c'est une évolution, le comité national carte étudiants, de ce groupe national carte multiservices. On a souhaité pour deux raisons, en fait. La première, parce que ce groupe national, c'était un groupe de travail, dans lequel, en fait, il y a une super ambiance. Il y a un tas de gens qui travaillent et qui réfléchissent avec nous sur les problématiques de la carte. Mais ce n'était qu'un groupe de travail, porté par la Miteness. Mais, voilà, pour l'instant, il n'y avait pas vraiment de portage politique, il n'y avait pas de soutien politique, fort d'ailleurs. On avait des problèmes de communication, on avait tout un tas de petits soucis comme ça. On s'est réunis, on a réfléchi ensemble, et on s'est dit, il faut créer quelque chose et faire évoluer ce groupe national. Et donc, on a, aujourd'hui, un comité national carte étudiants qui est porté par la CPU et par le CNUS, et qui est animé en coordination avec la Miteness au niveau de la DGCY. Donc, il y a un représentant qui est nommé officiellement par la CPU et le CNUS, et un bureau qui est composé de quatre personnes, avec un représentant pour la CPU, un représentant pour le CNUS, un représentant pour la DGCY, et puis l'animateur, le représentant du comité national. Au sein de ce comité national, on a une représentation permanente de 35 personnes qui représentent soit des commus, soit des établissements, soit des CRUS. Voilà, donc 35 personnes. Et puis, comme je vous le disais tout à l'heure, c'est une évolution normale, pour moi, en ce qui me concerne, du groupe national carte, qui avait été créé en 2009. On a souhaité aussi, en collaboration avec le CNUS, ancrer en fait ce comité national sur les mesures 8 et 9 du plan national de la vie étudiante, qui sont, pour mémoire, généraliser les cartes d'étudiants multiservices, pour la mesure 8 et la mesure 9, créer une carte européenne de l'étudiant. Ce qui fait qu'aujourd'hui, ce comité national, au-delà de son portage politique, par la CPU et par le CNUS, en collaboration avec la Miteness, il est également, il intervient sur deux volets importants du PNVE, qui sont donc ces mesures 8 et 9. L'objectif aussi également, et c'est déjà le cas aujourd'hui, d'intervention au niveau national, comme par exemple en ce moment, ou dans le niveau européen ou international, sur des problématiques liées à la carte. Donc ces missions, en fait, c'est des missions qui ont évolué par rapport au groupe national carte. Donc c'est toujours, en fait, le pilotage et la coordination des études et des déploiements nationaux qui sont effectués pour la carte d'étudiants, donc dans les communes, dans les établissements, dans les croûts. Toujours une participation active, depuis assez récemment, au projet de la carte d'étudiants européenne. Donc tout ce qui tourne autour de la mutualisation des services au niveau régional ou au niveau national. Une veille technologique liée à la sécurisation et à la faibilisation des services. La promotion des services et l'usage et le soutien au développement d'usages innovants au niveau de la carte, et on en parlera tout à l'heure. L'organisation de sites de formation et d'événements, et puis l'augmentation, comme je disais tout à l'heure, à plusieurs niveaux. Donc dans les choses qui ont été réalisées par le groupe national, mais aujourd'hui par le comité national carte d'étudiants, il y a des choses que vous connaissez, comme le marché national carte multiservices, comme la nouvelle monétique EASY, dont on nous parlera tout à l'heure, mais également le suivi des usages et des services, le partage d'expériences qui est effectué au sein de ce comité national sur les systèmes de gestion de cartes, le déploiement de nouvelles technologies de cartes, ça c'est un axe fort de ce comité national, la création d'un réseau d'experts et de spécialistes, des relais pour les regroupements régionaux, et une participation au projet de carte étudiants européenne. Au niveau des outils, donc on va avoir un site internet et des présences sur les réseaux sociaux qui sont en train de se mettre en place, on a une équipe qui s'occupe de ça en ce moment au sein du comité, et puis après on utilise la plateforme de gestion, enfin de GED, qui est mise en place par ESSUP, qui est la plateforme OAE, merci à l'équipe ESSUP, une liste de diffusion qui est mise à disposition par la Migness, par le ministère, donc Carpelli Service, on va juste simplement la renommer, et puis des réunions toujours qui sont bimestrielles, soit sur Paris, soit en province, la dernière en province ayant eu lieu à Strasbourg. Alors concernant les perspectives de ce comité national, au-delà évidemment des sujets qu'on vient d'évoquer, c'est la poursuite des travaux qui sont actuellement engagés, donc toujours le suivi du marché national de la carte multi-service, les évolutions de la monétique, qui se lisent, et puis des réflexions autour d'un système de gestion de cartes mutualisées, qui sont un certain nombre de sujets sur lesquels on travaille quotidiennement, la carte d'étudiant européenne, mais ça je vais en reparler un petit peu tout à l'heure, on a des réflexions en ce moment qui sont axées autour d'une zone de données universitaire nationale, en tout cas dans sa structuration et dans son organisation, on réfléchit également à la mise en place d'un observatoire des usages et des services au niveau national, parce qu'il n'y en a pas aujourd'hui sur les usages et les services liés à la carte, autour d'une technologie, alors je vais être un tout petit peu technique, qui s'appelle la MyFair d'Espagne Eurov2, qui est une technologie de cartes aujourd'hui, qui n'est pas du tout développée aujourd'hui au niveau national, mais sur laquelle on fonde beaucoup d'espoir pour les prochaines années, notamment par la capacité en termes de sécurité, en termes d'usage qu'elle peut apporter. Et finalement de la veille technologique, la prise en compte du handicap, avec un certain nombre d'actions sur lesquelles nous sommes désengagés et sur lesquelles nous allons continuer à nous engager, parce qu'aujourd'hui il y a beaucoup de choses à faire sur la carte autour du handicap. Tout ce qui tourne aux applications mobiles et du NFC, il y a quelques années, je me souviens de conférences à laquelle j'avais été assisté et on nous disait que la carte multi-service était morte et que le NFC allait tout chambouler dans les années qui suivent. En 2016, aujourd'hui, je m'aperçois qu'il y a toujours autant de cartes qui sont développées et que le besoin est encore réel. Donc je pense que la carte multi-service a encore de belles années devant elle, même ce qui n'empêche pas, néanmoins, et ce qui est le cas aujourd'hui, de réfléchir et d'avoir une réflexion et des vrais travaux sur les applications mobiles et l'UNFC. La sécurité autour du passeport numérique, on en a parlé un petit peu dans la table ronde précédemment, et puis le recyclage des anciennes cartes, parce que là il y a des enjeux liés à l'écologie. Voilà, donc ça c'était pour la présentation du comité national. Je continue. Donc je vais vous parler du marché national cartes multi-service. Simplement un petit bilan, donc depuis sa mise en place et depuis la dernière rentrée universitaire. Donc pour mémoire, le marché national cartes multi-service, c'est plus de 1,7 million de cartes qui ont été produites et envoyées dans les établissements. C'est 120 commandes enregistrées, plus de 130 BAT validées et 71 bons à produire, confirmés. C'est 80 000 cartes personnalisées au porteur, c'est-à-dire les cartes qui sont produites entièrement sur les chaînes de l'industriel et envoyées directement soit aux établissements, soit aux utilisateurs. Et c'est 2 000 cartes de test envoyées aux établissements. 300 000 accessoires livrés, donc tout ce qu'on parle de porte-batches, cordons, stickers, voilà. La plus grosse référence en termes de commandes, c'est Bordeaux, avec 143 000 cartes commandées. La plus petite, c'est l'ESPE à Paris, 50 cartes. Et la plus grosse commande, c'est la Comité de Lyon, avec 249 000 cartes. Au niveau des technologies, alors ce qui est intéressant de voir, c'est qu'aujourd'hui, la technologie la plus développée, la plus répandue au niveau national, c'est la technologie d'ESFIRE, donc la carte MyFair d'ESFIRE, EV1 principalement, comme je le disais, donc 68%. Une carte MyFair simple, donc qui est développée et produite à hauteur de 20% au niveau national, et puis du monoservice en ultralight C à 12%. Donc, dans ce qu'on voit, en fait, par rapport à la préparation de la nouvelle rentrée universitaire, c'est que le DESFIRE, en fait, continue sa progression et qu'on va certainement évoluer vers un chiffre plus élevé pour le DESFIRE et la carte de transition ByFair qui a tendance un petit peu à se limiter. Au niveau des nouveaux moyens commandés, ce qui est intéressant dans cette slide, c'est de voir que trois quarts des commandes qui ont été passées représentent un quart du volume global commandé. C'est-à-dire, en gros, qu'il y a énormément, les trois quarts des commandes qui ont été faites sont des petites commandes. Le panier moyen est de 19 800 cartes, ce qui fait qu'on s'aperçoit de tous les volumes, en tout cas, importants, et du travail que ça représente derrière sur la plateforme qui permet de commander ces cartes. Voilà. Au niveau personnalisation porteur, dont j'en parlais tout à l'heure, il y a eu 80 000 cartes qui ont été commandées au titre de la dernière rentrée universitaire. On a bon espoir, en tout cas, que dans les prochaines années, la personnalisation porteur augmente, parce qu'on est sur une qualité de carte finie qui est relativement intéressante. Concernant la prochaine rentrée universitaire, donc là, les établissements sont en cours de préparation de leurs commandes, soit certains en ont déjà passé, d'ailleurs, certains établissements en ont passé. Voilà. Mais le gros travail, en ce moment, s'effectue. On a eu l'actualisation du BPU en juin 2016 avec une augmentation de 2,8 %, non pas une augmentation du prix de la carte en elle-même, mais uniquement une augmentation de toutes les prestations qui couvrent les services liés à cette carte. Donc 2,8 % d'augmentation. Une amélioration de la communication effectuée par la SEL. On a eu des problèmes lors du premier exercice avec la SEL, même si, globalement, on est content de la manière dont ça s'est passé. En termes de communication vis-à-vis des établissements ou en termes de communication avec la SEL, on avait quelques petits problèmes, soit des mails auxquels personne jamais répondait, des coups de téléphone qui étaient passés, c'est pareil, il n'y avait personne qui répondait. Donc quand on est un peu en période de stress et en période de commande, c'est toujours compliqué. Donc voilà, on est plus ça avec la SEL et il y aura une amélioration de cette communication qui va être faite. Et puis, il y a eu une première visite des usines qui a été faite l'année dernière, donc par Sylvain et... Je ne sais plus qui c'est par Sylvain. Par Sylvain, voilà. Par Sylvain. Et donc il y en a une nouvelle qui devrait être planifiée avant la fin de l'année. Voilà, quelques exemples de cartes. Alors je ne les ai pas toutes mises parce qu'elles ne tiendraient pas toutes. Et voilà, ça vous donne un peu un exemple un petit peu des cartes qui ont été produites cette année. Voilà, c'est un petit peu... Voilà, je passe la main. Voilà, c'est là. Alors là, je suis... Juste un mot sur ce marché cartes et sur le groupe cartes. On est quand même placé une carte qui était à moyenne à 4,50 euros. Une carte qui coûte au moins d'un euro parce qu'il ne paraît qu'à investir sur notre panne, notre site d'information numérique. Donc c'est plutôt une réussite que ce fait que ce soit bien simple pour travailler à quelque chose de plus simple. Et on reste dans la simple cité. Sur la monétique, je n'aime pas ce terme monétique. On a ici, c'est le système de pématographie à puces. Ça donne d'ailleurs l'établissement et on le verra. Tout à l'heure, la présentation, c'est-à-dire qu'il utilise et utilise le pématographie notamment pour les distributors automatiques. Donc on y en aura. Donc on a tardé, on a dû intervenir deux fois ou trois fois. On a dû intervenir deux ou trois fois de l'alexir. Puis le jour, le grand jour arrive, il a fallu démarrer. Le démarrage a été compliqué. Compliqué parce que ça voulait dire qu'il avait remplacé toutes les cartes étudiantes. Donc il fallait une grande coordination au verra des chiffres. C'est vraiment beaucoup de coordination avec un grand nombre d'établissements. Et aussi, après, il faut faire marcher un système. Il faut que ce système soit... Ça fait que les... les ayants droit, les étudiants personnels y adhèrent. Assez globalement, aujourd'hui, après 7,8 mois de service, on peut dire que le baril est réussi. qui s'y fonctionne. On a encore un certain nombre de... Et il y a droit qui se rebelle contre le système, l'utilisation de la carte vacaire, l'utilisation de l'Internet pour recharger. Voilà. De fait, c'est plein que... Vous avez payé un espèce ou privilégié une espèce. Il faut rappeler quand même une chose, c'est que si on a une monétique position de l'éprimant, c'est que l'espèce, à la fois, c'est lourd à gérer. Ça ne fait pas que des risques au niveau des agents de l'État qui gèrent l'espèce. Étonnamment, il peut dire qu'un café taillard et qu'on va se tréballer de sa caisse pour la ramener au centre de proximité. C'est pas ça, le risque. On a eu quand même un second de la faire. Et ensuite, on a mis en place la disposition des étudiants, la disposition des personnels, une restauration sociale pour les étudiants, une restauration d'entreprise pour les personnels, qu'on veut fluide dans son accès. On veut aussi de qualité, puisque c'est un autre sujet, c'est pas la monétique qui fait la qualité de ce qu'on en a assez. Et je rappelle les quelques chiffres que j'avais déjà donnés. Passer à l'espèce, c'est à peu près trois passages au maximum par minute. À monétique, on est à plus de six passages. voire sept, huit. Bon, ce qui était mieux, c'était le ticket autrefois. Le ticket, ça allait super vite. On n'avait pas calculé. On a un ticket, on passait sur le plan nouveau. Et ça, le ticket, ça ne permet pas d'être dans une station moderne où il y a le droit d'étudiants qui choisissent. Donc c'est un vrai enjeu pour nous, et aussi pour les services qui proposent de monétiser à l'étudiante. C'est un vrai enjeu que de supprimer autant que possible l'espèce on n'est pas arrivé encore au niveau de ce qu'on était avec le modéo. Je pense que l'année prochaine on ira voir. On va aussi tout faire. Et ça va être un objet de la présentation pour que l'esprit soit encore plus développé en termes de fonctionnalité, qu'il soit encore plus social que l'usager s'y retrouve encore plus. Et c'est là où l'esprit intervient et présente. Merci. Bonjour à tous. Juste pour revenir sur la visite de la CEP, nous en rejoignons si on a une proposition nouvelle pour faire cette visite de vous y inscrire. parce qu'il y a deux usines à visiter et elles sont très intéressantes dans le sens où c'est des usines qui reçoivent des audits réguliers et impromptus sans calendrier préétablis de Mastercard, de Visa ou d'Apple parce qu'ils font les cartes e-tune. Et donc c'est très intéressant de voir toutes les procédures de sécurité qu'il y a à l'intérieur et toutes les machines qui permettent de fabriquer les cartes. et pour revenir à ce que disait Frédéric Tuner, ce qui a surpris la CEP ça n'a pas été le volume des cartes puisqu'ils fabriquent à peu près un million de cartes par jour qui sont à 300 millions de cartes par an et ça a été la quantité très importante de donneurs d'ordre et de BAP différents et de configurations électriques différentes, la ZDC oui, la ZDC non et des choses comme ça. et donc ça c'est ce qui a fait que la machine a eu du bon avec eux. Ça n'a pas du tout été le volume où ils sont totalement habitués à des volumes bien plus importants que ça. Voilà, sur l'ISV donc effectivement un point donc au niveau du déploiement donc cette année les académies de l'île de l'île de la Réunion vont donc déployer ici à la rentrée universitaire et il ne restera que l'académie de Nancy-Messe qui démarre progressivement cette année mais qui démarrera réellement l'année universitaire 2017. Donc en bleu c'est ce qui s'est passé en 2015 et puis en orange c'est ce qui s'est passé à la rentrée universitaire au dernier. Donc un déploiement progressif et qui sera total d'ici un an. Un focus sur le réseau d'acceptation c'est-à-dire en fait le nombre de points de paiement qui acceptent l'ISV on est à peu près à 5000 points de paiement qui acceptent l'ISV bien sûr dans ces 5000 points de paiement il y a un peu moins de la moitié qui sont les caisses qu'on trouve dans l'investissement universitaire mais ce qui est important c'est que plus de 50% du réseau d'acceptation est en fait constitué d'automates de paiement c'est-à-dire des photocopières des distributors automatiques des machines à la vie et qu'une bonne part de ces 50% d'automates de paiement ne sont dans les locaux des universités la distribution automatique des photocopières donc PAS utilise l'ISV qui a vos réseaux informatiques et donc et pour ça un peu d'entre eux une très grande partie d'entre eux sont reliés à des comptes commerçants universités et non CRUS un autre point important c'est que dans le monde de l'impression de la photocopie on a longtemps eu qu'une seule société qui était interfacée qui permettait de payer des photocopies et des impressions à partir d'ISV des cartes à 10 donc maintenant PECUNTER est donc opérationnel sur un gros sub petit jaune et on a toujours PEPPERCUT maintenant avec deux sociétés différentes qui sont en train de s'interfacer UNIFLOW principalement avec des matériels de canode et Microsoft donc tout cela par rapport à des demandes d'universités qui ensuite reviennent vers moi on donne les spécifications et les développements sont en cours là où c'est un peu plus compliqué c'est quand les lecteurs sont fabriqués par exemple en check-in ou out et que toute notre documentation est en français et que là il y a un gap qu'on n'arrive pas à franchir encore on a du mal à faire avancer rapidement les développements un autre point donc dans les noms de points d'encaissement on verra le Famoco 7 je vous ferai une présentation tout à l'heure en fait c'est le paiement en mobilité donc ça aussi c'est une nouveauté importante en ISLI c'est la possibilité de payer avec un équipement mobile pour des habitants qui n'ont pas de l'échelle d'encaissement et qui peuvent comme vous l'université avoir besoin de faire payer les étudiants pour des montants qui sont dans le cadre d'un portournée électronique le focus sur les ayants droit donc on a 2 millions d'ayants droit dans notre dans ISLI dans ISLI et dans before ISLI donc l'application que vous alimentez par vos envoies de données à peu près 30% de ces ayants droit ont accepté en reçu de ma calculation qui ont accepté les conditions générales d'utilisation et à peu près 20% ont moins fait une transaction bancaire ce qu'on voit aussi c'est que on parlait tout à l'heure de sécurité du bon niveau de sécurité à utiliser c'est qu'en fait on a 10 000 comptes qui sont bloqués c'est à dire des étudiants qui au bout de 3 mois de place consécutive faux ont pu leur rendre bloqué alors il y a bien sûr une procédure qui permet de débloquer le compte mais encore faut-il se rappeler la question secrète qu'on a faite de sa réponse et même la question secrète elle-même et on a beau faire des campagnes de relance alors peut-être que dans ces 10 000 comptes il y a certainement des étudiants qui ont fini leurs études et qui ne cherchent pas du tout à réactiver leurs comptes bien qu'ils aient l'argent dessus mais on a un nombre de comptes bloqués qui est important donc en fait on va assouplir la procédure de blocage de comptes qui fait qu'au bout de 3 mois de passe-faux on ne bloquera pas le compte il sera bloqué 10 minutes et au bout de 3 nouveaux de nouvelles tentatives infructuelles il sera bloqué il n'y a pas plus de temps on fera un troisième pour bloquer sur une journée et après on aura le blocage à l'actuel donc ça c'est vraiment le terrain qui nous remonte cette information-là et c'est vraiment une difficulté qu'on a pour gérer ces problèmes un focus sur les modes de rechargement en fait on voit qu'un cadre bancaire à 60% est le mode de rechargement le plus utilisé pour recharger ici le rechargement CEPA 22 donc la carte bancaire juste en fait on est obligé de mettre plus de 30 euros le rechargement CEPA donc sur ici vous renseignez un Bikivan votre Bikivan et vous pouvez faire entre 5 et 20 euros seulement vous ne pouvez faire que 5 à 20 euros le deuxième 5 à 20 euros ne peut se faire que si le premier a bien été réceptionné donc il y a une petite contrainte quand même des montants sont moins importants le rechargement en espèces c'est le double de celui qu'on appelle le temps de Moneo parce que le temps de Moneo c'était compliqué de recharger en espèces et puis on a relativement fait bien les choses sur ISLI c'est devenu beaucoup plus simple et c'est devenu trop simple et donc on est passé pratiquement de 8 à 16% de rechargement à 6 donc ça c'est quelque chose qu'on voudrait corriger ensuite on a toujours des utilisateurs qui refusent de mettre leur numéro de carte bancaire sur un site en ligne donc on a donc pris la décision de proposer des bornes de rechargement physique où en fait ces ayant droit là retrouveront leurs gestes habituels en tapant leur code PIN à 4 chiffres sur un terminal physique qu'ils connaissent et sur lequel ils ont confiance donc les bornes de rechargement on aura des bornes de rechargement à la prochaine entrée universitaire à l'étude on a aussi le compte ISLI à débit différé donc en fait qu'est-ce que c'est ? l'idée c'est qu'en fait les ayant droit n'aient plus besoin de créditer son compte ISLI il faut bien sûr c'est une démarche volontaire c'est lui qui accepte il renseigne sa carte bancaire il renseigne son Wikidane et il dit moi j'accepte que ISLI vienne directement sur mon compte bancaire une fois par mois ou quand j'ai dépassé une certaine somme et prenne l'argent de mon compte bancaire pour le virer sur la sonnette donc pour ceux qui accepteront ça et bien ils n'ont plus besoin de créditer le compte ici une autre révolution c'est qu'en fait ISLI on a bien sûr le compteur en euros mais on va avoir un compteur supplémentaire un compteur en points un point égal à 1 euro qui ne sera pas remboursable vous savez en fait on ne peut pas rembourser cet argent sur sa carte bancaire propre ce n'est pas de la monnaie électronique au sens propre du terme mais qui permettra qui pourrait être alimenté par les assistantes sociales des courses et des universités donc pour l'aide alimentaire et que pourrait parce que l'étudiant ne pourront pas rembourser cette somme là ils ne peuvent pas en faire autre chose et bien il pourra consommer dans les restaurants et cathédériels et les courses ensuite il suffit d'adapter les logiciels de paiement qu'il peut y avoir sur les photocopieurs ou sur d'autres appareils pour autoriser que ce crédit soit utilisé sur d'autres appareils et d'autres lieux que le course donc ça c'est une évolution qu'on aura aussi pour la rentrée universitaire évolution before easily donc before easily juste le rappel toutes les universités nous envoient des flux de données qui sont stockés dans une application intermédiaire qui s'appelle before easily et c'est elle qui réellement fait le lien avec easily géré par Esmonet donc par rapport à l'année dernière on avait vu bien sûr à l'entrée universitaire se poser des questions de performance de création de compte donc là il y a des améliorations on n'est pas allé jusqu'au bout de la démarche c'est à dire du web services de bout en bout avec les systèmes de gestion de cartes même si avec easy qu'on le fait mais pas avec on va dire les deux principaux éditeurs par contre du côté Esmonet toutes les demandes maintenant sont traitées au fil de l'eau donc en fait on va avoir beaucoup moins coulées d'étranglement à la création de cartes on peut estimer qu'on sera à 24 heures maximum entre le moment où les fichiers sont posés et le moment où l'étudiant l'ayant droit reçoit son mail d'activation une demande aussi qui date de longtemps c'est d'être capable que l'étudiant qui a un numéro de mobile étranger puisse renseigner son numéro de mobile dans easily puisqu'en son nom il ne peut pas le faire s'il ne commence pas par 06 ou par 07 et bien easily le refuse donc ça c'est une évolution qui est demandée surtout par les courses frontaliers à Strasbourg par exemple sur before easily un point important puisqu'en fait les deux millions d'ayant droit on les a quand même dans before easily on a donc fait des tests d'un outil de sécurité d'application pas une société spécialisée dans le domaine donc avec des termes que vous connaissez boîte noire boîte grise audit du code source audit de configuration des serveurs SFTP sur lesquels vous posez vos données l'audit a révélé dans le before easily certaines failles qu'on a comblées et on aura un contre-audit en juillet pour avoir la certification que ces failles ont été comblées mais c'est important de faire cette démarche pour être assuré sur ces données-là ce qui a donné en service c'est tous les web services de mise en position à partir de systèmes de gestion de cartes et qui sont utilisés par les différents éditeurs de SGC donc mon écart c'est fait au revoir ça c'est pratiquement terminé et puis les implications fonctionnelles celle-ci dont une communication officielle viendra dans quelques temps en fait c'est toute la problématique de détermination des tarifs de restreux essentiels pour les fonctionnaires de groupe pour celles de CRS en fait en train de CRS on l'expliquera dans cette publication quand on le viendra mais on repoussera le jeu d'information vers eux ils rempliront ils affecteront les bons codes et les tarifs et ils nous rempliront la formation donc c'est une grande simplification vis-à-vis des universités pour être certain que les personnels c'est le reste mais après ça peut s'appliquer à d'autres personnels hébergés à l'université puissent avoir le calcul de leur tarification de course faite de façon exacte et par l'employeur les autres évolutions donc celle que je vous parlais d'ailleurs la première à gauche en fait c'est la mise à disposition d'un logiciel de caisse Isli Cache sur un terminal de Marc Fabongo en fait ce terminal donc de terminal mobile en droïde donc de cette terminal-là et bien permet de faire du paiement Isli en mobilité on a une interface NFC pour lire la carte à l'intérieur en wifi ou en SIM on appelle le web services pour payer Isli on a fourni un logiciel de Isli Cache on fournit le logiciel de caisse si on nous le pousse et vous pouvez dans les universités par exemple et bien faire payer à l'étudiant des prestations entre 0 et 40 euros donc pour l'instant l'Ansan Paris et l'Agros-Sud-Dijon l'utilisent pour des prestations qui sont autour de la photographie l'étudiant qui pour sa thèse veut une relure des choses comme ça et bien pour quelques euros il va pouvoir payer le groupe de Toulouse va l'utiliser pour des inscriptions à des lignes pour sa pied 5 euros pour la course à pied ils vont utiliser ce type de pari une cible intéressante peut-être les bureaux des étudiants qui en fait vendent beaucoup de choses aux étudiants avec de l'espèce qui circule en caisse avec des risques associés et donc là on peut fournir des appareils de ce type là pour sécuriser le paiement ce même appareil permettra donc en novembre 2016 de gérer le à voter pour les élections étudiants entre conseils d'administration des courses donc on n'est pas gagné du tout sur le vote électronique on est sur le vote à voter une fois qu'il a voté il fait la démarche papier mais par contre il ne peut pas se présenter dans son bureau de vote parce qu'on se rend en présentant sa carte sur le lecteur qu'il a déjà voté une autre révolution qu'on met à disposition sur les universités c'est un connecteur Missly Missly Connect que vous pouvez intégrer dans vos sites de commandes en ligne pour utiliser le bandes Missly du client bien sûr sur votre compte commerçant comme si vous avez les choses à vendre sur internet donc nous on l'utilise bien sûr pour votre site de commandes en ligne de restauration mais il est disponible si vous voulez l'utiliser pour vous il faudrait parler tout à l'heure des évolutions de cartes donc on a effectivement la matière d'Espire Europe 2 donc nous on l'a testé en fait on ne pose aucun problème c'est à dire qu'elle serait compatible entièrement Missly en ce moment en fait Frédéric a déjà résumé c'est simplement qu'elle facilite l'ajout d'application pour des cartes qui sont déjà en circulation on n'a pas besoin d'imaginer en amont tout ce qu'on veut faire de la carte la carte est en circulation et elle apporte des facilités pour rajouter des applications même si on ne l'a pas prévu auparavant donc ça c'est au point de vue prix elle est au même prix qu'elle est faillée à l'auvère c'est en tout cas ce qu'on nous vit mais elle ne sera pas double en tout cas et elle est compatible techniquement un dernier point un projet qu'on a donc en tête ISLI pour les lycéens en fait l'idée c'est de créer un compte ISLI pour les Tarniens c'est les lycéens Tarniens leur offrir sur le compteur qu'on a vu tout à l'heure non pas le compteur en euros mais le compteur crédit ISLI leur offrir 3,25 euros avec l'augmentation qui n'aurait le CETA mais en tout cas un repas universitaire et l'inviter dès qu'il y a des journées portes ouvertes ou autres sur le campus à venir utiliser ces 3,25 euros dans un restaurant universitaire donc il n'a pas de carte donc il paye par son smartphone puisqu'il peut donc activer son application mobile ISLI générer un QR code d'encaisse et il paye avec le QR code il n'a pas de carte par contre ce même étudiant bien à la rentrée universitaire l'université va lui créer une carte et l'idée pour bien sûr éviter toute confusion possible c'est que ces 2 comptes soient les mêmes d'où le rapprochement des comptes pourquoi pas par l'INE pourquoi pas par d'autres ça reboucle ce qu'on disait tout à l'heure sur l'INE sa sécurité ah ok on va regarder beaucoup ça reboucle sur et on va rebouler encore plus avec la carte européenne sur les mêmes sujets que tout à l'heure c'est à dire l'identifiant sa fiabilisation dans le tas donc il y avait tous les troncs qui sont engagés au niveau de la DEP et des autres directions du ministère c'est un vrai sujet l'INE doit être l'identiféadique il doit circuler au niveau du système d'information de l'assistement supérieur à sa globalité et une fois qu'on voit ça c'est à dire que les droits qu'on donne à un étudiant ils sont pérennes ils sont pérennes c'est à dire que son côté se lit il pourra l'utiliser pour faire sa rentrée pour commencer à utiliser les services de la vie étudiante dès sa rentrée indépendamment du fait qu'il est sa carte d'accord ou pas et ça dépend de la pression à la fois sur les groupes et la pression sur les établissements donc ça va dans le bon sens de la rationalisation de la simplification et de faciliter la vie à l'étudiant et l'autre avantage c'est à l'entrée universitaire diminuer la pression sur le calendrier de distribution des cartes si l'étudiant a déjà acquis le réflexe de payer avec son smartphone et bien la carte peut arriver un peu plus tard la carte européenne de l'étudiant alors ça a d'abord été un projet emporté par les Italiens on y reviendra plus tard qui en rêve depuis très longtemps comment éventuellement et ça je le répète on n'a pas un moyen de fédérer au moins un peu plus leur pays qui vous savez comme l'Allemagne est un pays d'État avec une certaine autonomie et puis ça a été mis sur la table par le premier ministre confié au ministre au secrétaire d'État de l'affaire européenne alors j'aime le désir et qui finalement a dû s'associer ou s'associer avec notre ministre de l'éducation de l'éducation de l'éducation de l'éducation pour faire un projet entre plusieurs départements donc c'est un projet porté par ces deux ministères et un projet qui a été confié au réseau des oeuvres dans son démarrage mais c'est juste pour initialiser la démarche après c'est vraiment un projet collectif un projet qui devra être porté par toutes les institutions qui composent notre communauté on a déjà autour de ce projet associé à un certain nombre d'acteurs donc des acteurs européens les italiennes les allemands plusieurs composantes on va pas entre les noms les isterlandais donc il y a au moins quatre pays qui se sont associés pour commencer à l'affichier à développer cette carte européenne c'est l'Italie l'Irlande l'Allemagne et la France on va voir tout à l'heure ce projet ces quatre pays ont déposé un projet autour de la communauté européenne parce qu'il faut un autre pays enfin payer pour travailler et c'est pour avoir des subventions à la communauté européenne et au niveau de notre communauté on a essayé d'associer le plus largement les acteurs français et les trajets autour de ce projet et donc vous avez toute la liste on retrouve tous les acteurs qu'on a vu tout à l'heure l'ATSEM la mûre et la terre l'ATSEM c'est une association on pourra reparler un jour il faudra peut-être faire une présentation au CIR j'aime beaucoup cette association parce que j'en suis le président il sait que je n'ai ça c'est juste pour me faire remarquer c'est une association qui requiert certaines universités sont intérieures à cette association ça a toujours un même sens ça regroupe collectivité les villes les grandes villes Amiens Paris non pas Paris Lyon Rennes Marseille Marseille les grandes villes autour du principe de la transaction électronique de la carte et on revient à ce qu'on disait tout à l'heure c'est juste essayer d'avoir creusé on peut fédérer et partager les projets voilà donc tout ça voilà ça c'est le projet c'est les acteurs et l'idée c'est d'avoir une carte européenne et pourquoi avoir une carte européenne pour faciliter la mobilité pour faire en sorte au travers de cette voile que représente la carte européenne que l'un étudiant soit un étudiant européen qu'il ait toutes les facilités qu'il passe d'un pays à l'autre ne serait-ce que pour une mobilité pérenne partir à l'Erasmus pas d'un an mais aussi pour la mobilité au quotidien partir en vacances à des trajets valoriser ses droits d'étudiant valoriser ce que l'être étudiant lui apporte comme avantage donc et ça permet aussi à chaque état autour de sa voile qui est la carte européenne d'harmoniser les services qu'on peut mettre à disposition de tout étudiant à l'échelle européenne du type un étudiant anglais s'il vient à la France il a le droit de manager à trois européennes et puis on peut y réfléchir pour un certain nombre de choses et puis assez facilement et c'est ce qui sera les montres après on revient exactement sur tout ce qu'on disait hier tout à l'heure c'est que ça veut dire qu'il faut partager les informations il faut que le statut d'étudiant soit véhiculé au travers des frontières donc on est toujours dans la même sphère de réflexion mais là à l'échelle européenne c'est-à-dire qu'on n'est plus sur un état de forme français on est sur un état de forme européenne donc on va aller vite ça va se développer il y a quelques jours voilà et et puis finalement que cette carte étudiant qui existe avec la carte multi-service à l'échelle français soit un vrai passeport quelque chose qui donne des droits qui justifie du fait que quand je suis étudiant j'ai un certain nombre de droits voilà ça c'est toi on avait dit oui on avait dit ça quelques principes alors au niveau de la carte de cette future carte européenne puisqu'on est bien sur un projet vous l'avez compris le premier principe c'est qu'on est sur une carte institutionnelle c'est à dire que cette carte cette carte cette future carte en fait européenne elle est comme c'est le cas aujourd'hui pour les cartes étudiants déployées et gérées par les établissements qui en ont complètement la maîtrise à ce stade là on a une prise en compte des systèmes et des processus qui existent au sein des universités l'idée c'est pas de dire on va changer ce qui existe aujourd'hui mais au contraire de prendre en compte au niveau national et dans chacun des établissements l'existant et on s'appuie dessus on est parti aussi du principe au départ qu'il n'y aurait pas de normalisation autour de composants électroniques spécifiques on a aujourd'hui une bonne visibilité avec le marché national des technologies de carte qui circulent dans les établissements on respecte ces technologies là et on s'appuie sur ces technologies de carte l'objectif c'est que l'identité d'étudiant soit reconnue n'importe où quelle que soit son institution d'origine avec deux approches une approche graphique qui aujourd'hui n'est pas du tout définie mais qui pourrait être un logo de l'Union Européenne qui serait apposé sur la carte européenne enfin sur la carte de l'étudiant par l'établissement et puis en interne au sein de la carte un code numérique dont on parlera tout à l'heure qui serait intégré et inscrit au sein de la carte et qui permettrait effectivement de bénéficier de ce projet du coup on reste sur ce que disait tout à l'heure Michel sur la mobilité des étudiants qui est favorisée au niveau européen avec ce qu'on vient d'évoquer l'accès aux services qui est simplifié dans les différents pays dans lesquels l'étudiant est présent des droits connus et des prestations sociales qui pourraient être intégrées dans un deuxième temps Quelques éléments du projet comme je le disais tout à l'heure un portage institutionnel donc c'est évidemment ça fait l'objet aussi d'une discussion qu'on avait tout à l'heure c'est les établissements qui valident le statut d'étudiant première étape la carte étudiant donc délivrée par l'établissement donc qui est fiable et sécurisée au vu des technologies sur lesquelles elle s'appuie et de la manière dont elle est délivrée par les établissements une protection des données qui transitent alors on va aborder le sujet tout à l'heure il y a déjà quelques informations qui transitent et qui sont maîtrisées par l'établissement et par les clients et puis on en a parlé juste avant une légitimité de son identité et une universalité du système mis en place au niveau des standards et des formats d'échange donc on est sur une plateforme qui s'appuie sur une technologie USB des règles qui sont à définir notamment dans le modèle d'échange de données et de sécurité un code national alors là on arrive un peu sur le code qui est défini qui sera intégré dans la carte le fameux code numérique dont je parlais précédemment avec deux niveaux de code un code national donc ils font un seul code en fait au final un code national avec le pays la région et un identifiant unique qui serait défini et puis dans un deuxième temps un code étudiant avec un code établissement le code étudiant qui peut être on en parlait tout à l'heure le code ILE le code de la carte des droits enfin moi je pense on peut rajouter bien de choses derrière mais l'idée c'est que ce code national plus ce code étudiant associé définissent le code numérique de l'étudiant au niveau européen et à partir de ce code là en fait il peut se déplacer dans tous les pays d'Europe qui ont adhéré à ce projet à cette plateforme dont on va vous parler un petit peu plus loin je vais rajouter un point déjà en question la carte européenne c'est pas pour en passer faire un étudiant qui va s'inscrire d'un université française ou d'université anglaise par exemple il n'aura forcément au moins une carte de l'université d'un KICST c'est pas pour faire en sorte que la carte suive les étudiants tout au long de sa scolarité c'est pas ça le principe par contre il y a des cas où ça peut être le principe acté notamment il y a un système d'université qui se construise autour du transforme travaillé l'université de Reims le corps du rêve le corps et là par contre l'idée que les étudiants s'ils suivent les cours ou les cursus d'un des 3 ou 4 universités qui composent ce campus transforme travaillé il y a une seule carte qui lui donne accès à tout donc il y a cette réflexion autre chose c'est que dans ce projet on va pas faire à l'Europe ce qu'on a fait en France mettre une identifère unique pour tous les étudiants si on se lance ce projet là de toute façon on est sûr qu'on n'y arrivera à peu près jamais donc l'idée c'est que autant et ça aussi avec France connaît l'Idas l'étudiant il garde son identité de son pays l'identité que donne son établissement et il garde son identité d'établissement et finalement on crée un identifiant un peu transfrontalier comme on a fait comme les vêtements on l'a fait autour de l'identifiant assez bas c'est à dire qu'on rajoute un certain composant qui permet de donner l'unicité c'est des principes simples c'est des principes qu'on utilise les bacs mais c'est ce qui marche sans rentrer dans le détail de ce slide je pense que vous avez le temps de le dire deux points peut-être importants le premier une coopération en cadre de ce projet avec le projet Erasmus le web paper et puis la deuxième une délégation d'administration des applications toujours aux établissements alors très vite sur ce slide là les principes fondateurs donc le principe c'est que l'établissement ou tout établissement qui souhaite intégrer ou se rattacher à ce projet de carte européenne à cette future plateforme puisqu'on parlera de plateforme dans un deuxième temps le principe numéro un c'est d'abord une adhésion de l'établissement soit l'établissement ADR soit l'établissement ADR pas tout simplement ensuite une fois que l'établissement si l'établissement adhéré ensuite le libre choix de l'étudiant l'étudiant peut s'inscrire inscrire des informations ou non sur cette plateforme voilà c'est l'étudiant qui choisit et ensuite si jamais on a passé ces deux premières barrières il y a une carte européenne qui est délivrée et sur laquelle je le disais tout à l'heure l'établissement garde l'entière maîtrise du processus voilà l'établissement dans tous les cas au moment de son adhésion devra une fois qu'il aura adhéré apposer donc le logo ou ce futur logo carte européenne sur la carte de l'étudiant et inscrire et inscrire sur la carte les données que je vous ai présentées un petit peu plus alors très vite aussi au niveau du c'est un petit peu flou voilà au niveau du monde et de fonctionnel donc sur la slide de gauche en fait le principe c'est de dire que l'établissement en fait s'inscrit à un espace partagé européen ou à une plateforme d'espace partagé européen voilà ça c'est la première étape la deuxième étape c'est qu'une fois que l'établissement s'est inscrit un étudiant peut s'inscrire dans l'espace partagé pour la durée de ses droits puisque ses droits sont validés par l'établissement dans un premier temps et ensuite l'établissement enfin l'étudiant pardon s'inscrit à cette plateforme voilà et enfin une fois que ces données sont inscrites elles peuvent être ensuite transférées auprès d'un établissement étranger en Europe et permettre à l'étudiant effectivement de bénéficier des droits qui sont proposés par l'établissement le principe là aussi c'est pas un principe innovateur on fait la carte bancaire on fait un peu comme ça avec un tiers au milieu et ils ont entre l'établissement bancaire et la question de la carte donc voilà c'est juste des choses qui ont déjà pas mal fonctionné dans d'autres environnements on a déposé un dossier auprès de la commission européenne au travers de l'ingérence nationale et RAS Plus Plus donc un projet pour financer toutes les études où on veut le travail qui va avoir qui va avoir lieu au niveau international donc ça va faire pas mal de déplacements on va devoir visiter l'Allemagne l'Italie l'Irlande c'est dur quand même ces métiers là donc on veut toutes les études qui peuvent associer bienvenue bienvenue si jamais la commission européenne d'ailleurs finance ce projet on aura les résultats en juillet et voilà donc on espère a priori on a beaucoup de chasse parce que ce projet est largement soutenu par au moins les deux ministres françaises et italiennes donc il y a eu un comité de presse récemment je vous invite à le lire qui appelle au développement de ces cartes européennes une carte européenne non commerciale une carte européenne d'institution qui a un vrai passeport on va commencer l'expérimentation de cette année avec des Italiens éventuellement avec des Irlandais on a un projet sur le corps donc le capuce du règne donc ça c'est un vrai projet éventuellement aller un peu plus loin que sur la carte c'est-à-dire fédérer des services cash-proof pourrait utiliser la même monétique que Strasbourg c'est-à-dire ici pour faire ça ce qui serait nos premières c'est-à-dire qu'on mutualiserait des services à l'échelle transforme ce qui est pas mal et on peut regarder d'ailleurs les services que l'on propose d'avoir des étudiants pour les récouter aussi de notre côté voilà donc c'était à peu près tout qui passe sur la carte à l'inconce donc l'agenda je à peu près ah oui comité de pilotage on va mettre en place le comité de pilotage la ministre a nommé une madame institutionnelle carte européenne c'est Monique Branzo je sais pas si certains d'entre vous la connaissent elle est inspectrice générale à l'INER voilà elle est aussi la présidente de l'OVE l'office on sait quoi déjà l'AV étudiante l'AV étudiante et qui est d'ailleurs associée au CNUS mais c'est pour ça que je retiens l'acronyme on va revenir en comité de pilotage l'idée c'est que tous les représentants acteurs au niveau national donc Renater l'AMU les acteurs de l'administration centrale donc ça c'est pour l'avis c'est surtout que dans ce comité de pilotage ils représentent dans les territoires on peut se mettre un modèle qu'on fait dans le comité national de la carte donc un certain détaillissement des présidents au travers de Monique Branzo vont être sollicités pour s'associer à ce comité de pilotage voilà et ça ça devrait être au début du milieu juste deux petites dernières informations pour terminer la première c'est que vous l'avez bien compris ce projet de carte européenne c'est un projet comme son nom l'indique pour l'instant on a travaillé beaucoup en amont le dossier a été déposé auprès de la commission européenne pour l'instant effectivement on attend la validation le 15 juillet normalement voilà ce qui fait que pour l'instant aujourd'hui tout ce qui vous a été présenté on est en amont du projet c'est des réflexions c'est beaucoup de travail qui a été effectué en collaboration avec les acteurs qui sont cités mais également au sein du comité national carte étudiant puisque ce projet de carte européenne on y travaille à chaque réunion du comité tous les après-midi je vous remercie bonjour les payants le moins question sur les cartes CNRS est-ce que c'est le CNRS qui va délivrer une nouvelle carte ou ce seront les cartes délivrées par les établissements et si c'est les cartes délivrées par les établissements dans le cadre c'est une personne qui est à la fois étudiants d'établissement et personnel du CNRS vous allez prendre quel statut et quel tarif je vais laisser répondre au CIVEC c'est pas un agricole le groupe qui est le problème avec les statuts mais de toute façon on a beaucoup travaillé avec le CNRS cette année à la fois sur cette question de tarif de ces personnels qui sont mis à disposition des établissements donc ça a été un mauvais travail parce qu'en plus ils changent de statut assez souvent de toute la phase de leur mise à disposition donc vas-y explique ce que tu as à faire en fait il n'y aura pas de miracle disons qu'un ayant droit avec un tarif on ne sait pas faire un tarif suivant qu'à ce moment-là il est doctorant et que le lendemain il est étudiant enfin ou alors il faut qu'on invente quelque chose mais on n'a pas donc l'idée c'est d'être capable de gérer 90% des cas le personnel épergé par le CNRS une personne à la CNRS épergée par l'université la carte écrite par l'université mais vous ne pouvez pas donner le tarif on pousse la formation au CNRS qui lui sait le faire il nous rendra l'info et il est au bon tarif et fonctionnellement ce qui est aussi intéressant c'est qu'on a établi avec le CNRS que cette société CNRS serait nationale c'est-à-dire que le personnel CNRS qui est dans sa carte est diffusée par l'université de Lyon il vient manger à Poitiers il mange au bon tarif il vient manger à Saint-Sbourg il mange au bon tarif local il n'y a qu'une carte au niveau de la restauration universitaire pour aller dans tout le restaurant universitaire de France maintenant après je sais par expérience qu'il y a toujours des cas compliqués et qui resteront compliqués et pour lesquels on n'aura pas de solution oui merci à mon égo de Toulousain je reviens sur le refus de mettre les coordonnées bancaires sur le site de la banque d'Ifflore ici en disant que l'accueil du board sera très et très attendu parce que effectivement beaucoup de personnel beaucoup d'étudiants ont eu un refus à mettre les coordonnées bancaires ou les cartes bleues dans le plus grand le système beaucoup d'étudiants il y a eu un refus au même titre que la carte ça contacte bancaire il y a certaines façons et de toute façon on peut ouvrir un peu expliquer que c'est sécurisé parce que le coffre-fort du mérite vient d'avoir un prestataire un PSE une banque et le niveau de sécurité le plus haut possible et c'est aussi sûr que le bayer chez n'importe quel commerçant qui peut avoir trafiqué ce type de l'eau de toute façon on a beau l'expliquer on n'y a eu ou pas donc on a pris une décision mais parce qu'on a aussi le retour des directeurs on met on met ces 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 bornes pour les gens qui voudraient l'utiliser c'est pas c'est pas l'histoire d'ISPLI c'est plutôt ce qu'on va faire c'est-à-dire le cote le paiement débit différé c'est donc pas se poser la question si on veut que ça marche on dit que ça serait mieux aussi c'était à Gardon-Guerre c'est-à-dire quelque chose simple ou c'est fluide donc il faut le rappeler plus fluide là c'est pas le bon c'est pas fluide parce qu'il faut faire la queue parce qu'elle peut ne pas marcher peut être détruite et après la fourrêt de Borme on a fait des restaurants c'est super sympa mais c'est pas forcément de la meilleure recue donc on va le faire parce qu'on a été obligé de le faire c'était pas la cible des fois on se trouve à faire le cible on prend pas un code le retour de quelques utilisateurs un cible basement carrément que je regarde ici donc de cadre d'acquaires ou de cotes qui ont été émises sachant qu'on a un plus à l'intervent la carte bancaire n'est pas une obligation on peut faire ça par cote bancaire par le fait de mettre un code bancaire et d'avoir pas beaucoup de risques et c'est un moyen d'ailleurs de paiement assez utilisé en Europe en Allemagne par exemple qui réfute un peu le modèle de carte bancaire c'est peut-être d'ailleurs le monde du futur c'est-à-dire des AppleB et autres risquent de fonctionner ça c'est un lien direct avec votre code bancaire qui s'est passé comme aujourd'hui pour Paypal par exemple par l'intermédiaire de la carte bancaire donc il y a deux à venir mais on va diversifier l'idée c'est qu'il soit utilisé et utilisé avec toutes les réticences la seule chose qu'on veut plus c'est l'EFS la question qu'on a vue sur notre territoire sur la question du minimum du dépôt de 30 euros par les étudiants est-ce que c'est quelque chose qui va bouger ou est-ce que c'est juste sur notre territoire à nous que cette question se pose vous avez d'autres retours c'est pas une question de ce code alors le panier de rechargement il y a plus de 40 euros ce qui veut pas dire que de toute façon on s'est posé parce que c'était l'idée de trouver le modèle économique le plus intéressant donc on a laissé dans le cadre d'un dialogue compétitif les industriels nous faire des propositions on a imposé le modèle de rechargement par cote qui lui n'a pas de plateforme chargée à 5 euros c'est-à-dire en rechargement par jour pour installer par un tel animus mais il est aussi simple aujourd'hui que de mettre son numéro de carte bancaire et ça permet de faire des prélèvements automatisés en plus on avance l'argent à des clients du coup si le mandat passe pas il y a du cotation d'ailleurs on a essayé tout de même l'avenir c'est peut-être ce qu'on a dit mais il faut aussi que les gens veuillent bien mettre son numéro de carte sur le numéro de compte c'est le paiement par différents effectifs c'est le paiement par débit différé comme sur la carte bancaire aujourd'hui ça c'est l'avenir ça veut dire que là on est complètement dans le social ils avancent pas la règle ils ne sont prélevés qu'au moment qu'ils ont consommé et là on est dans le social et ça lève de toute ambiguïté on a eu ces débats mais vous le savez sur le rechangement à la tourne au CEA le musée du Gnou on peut l'expliquer là aussi comment on veut de toute façon 30 euros mais on ne peut pas le changer parce que c'est contractuel sur le change notre commission qui est assez faible de 0,38% elle augmente et pour l'instant c'est parce qu'elle augmente merci à l'université de Nice alors ça sera une question double la première c'est ce qui a l'air sur le taux d'utilisation de la carte ISLI vis-à-vis de la carte bleue en restaurant et la deuxième c'est plus par rapport à la présentation sur Deathfire V2 voilà j'ai pas bien compris l'intérêt l'usage je sais pas si il y a ceux qui répondront à trois mois à la complexité de V2 sur la carte bancaire d'abord on accepte par la carte bancaire parce que le problème c'est comme vous c'est pour ça qu'il y a ici c'est pour ça qu'il y a la carte étudiant c'est que le support que présente les étudiants porte son statut et soit un moyen de payement voilà tous les jours voilà la carte bancaire c'est un truc oui alors voilà donc sauf que Nice parce que tous les gros a mis la carte bancaire ce qui pose des tas de problèmes par ailleurs notamment au respect des tarifs personnels et tout le reste même si soit des tarifs personnels donc ok il a mis c'est ça donc ça représente c'est qu'un 3% du mode de payement on regarde avec attention après ces décisions du directeur de groupe je ne suis pas sûr qu'elle tiendra dans le tas parce qu'elle pose un certain nombre de problèmes mais dans l'évolution des modes de payement on n'est pas contre la carte bancaire dans l'évolution des modes de payement des choses vont changer il y a déjà et on a pu le voir dans un quart de quelques groupes de travail ce qu'on appelle l'open payement la carte bancaire se relie au système d'information c'est-à-dire c'est exactement ce qu'on fait ceci donc les transports londoniens ont mis ça en place c'est-à-dire que quelques payes la carte bancaire c'est relié au code usagé du citoyen il y a peut-être du choc qui va se faire un jour sur le sujet voilà je pense qu'une fois qu'on aura mis de paiement avec débit différé la carte bancaire à Nice ne sera pas autant d'usage qu'aujourd'hui très bien nous allons plôturer cette intervention sur la carte multi-service Wash il s'agit d'autres Sous-titrage ST' 501